Pour qui c'est la... ce serait la première fois ? Ok, bienvenue. Est-ce que vous avez déjà fait de la sophrologie, de la relaxation, du yoga, de la méditation ? Yoga un petit peu ? Ok, ça marche. Donc, l'idée c'est que la sophrologie c'est une méthode qui vise à travailler sur ce qu'on appelle les états de conscience. Donc finalement, qu'est-ce qu'on gère dans notre conscient, qu'est-ce qui se passe dans notre tête et comment on interagit avec ça. Et aujourd'hui, on va travailler particulièrement sur la notion du relationnel. Donc si vous êtes là, je pense que c'est parce que ça vous intéresse. Juste un peu au moins. Quelles seraient vos attentes, je dirais, par rapport au travail qu'on va faire aujourd'hui, à l'exercice de sophrologie qu'on va faire justement sur la notion des relations ? Qu'est-ce que... sur quoi ça vient vous chercher ? Ok, ouais, effectivement, ça va être un des points qu'on va aborder, qu'on va travailler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le respect de l'autre, le respect de l'autre, le respect de l'autre, le respect de l'autre, le respect de l'autre. Ok, ça aussi. Est-ce qu'il y a autre chose ? Moi, dans mon cas, je serais plus rencontrant des personnes qui sont intéressantes. D'accord. Qui te correspondent un peu plus ? Oui, qui te correspondent plus. Ce n'est pas négatif, mais c'est plus en sens où je ne fais pas des rencontres qui m'apportent vraiment beaucoup plus. Ok. Tu voudrais... En termes de l'art. Oui, tu voudrais des relations un peu plus enrichissantes. Oui, ça fonctionne plus enrichissante. Ok, ça marche. C'est un beau programme, ça aussi. Ça va marcher, ça ? Ça m'égole, ça va marcher, ça ? Oui. Tu prends aussi, c'est ça ? Oui. D'accord, ok. Il y a d'autres choses ? On prend une relation, c'est-à-dire. Ok. Je pense que comment on s'identifie au relation dans le moment de l'art avec les personnes. D'accord. Ok, ça marche. Une dernière chose peut-être ? Un dernier point que vous voudriez voir abordé, en fait, pendant cet exercice ? Comprendre les émotions qui ressemblent à recevoir une formation inattendue ou contre le choix ou qui ne s'accorde pas à ce que l'on attend. Ok. Ça marche. Là-dessus, il y a une partie de l'exercice qui va venir effectivement s'intéresser à cette notion-là. Là où tu peux peut-être aller chercher un peu plus justement pour comprendre pourquoi tu ressens telle émotion dans telle situation alors que tu attendais autre chose. Essaye de fouiller un peu plus dans tes besoins du moment. Tu avais besoin de quoi ? Et pourquoi tu te sens comme ça alors que tu devrais te sentir différemment ? En général, trouver ton besoin va expliquer l'émotion que tu es en train de vivre et te permettre de la dépasser et puis de la gérer plus facilement. Surtout quand c'est négatif. Après, si c'est positif, tu profites et puis... On ne se demande pas trop pourquoi on se sent bien en en profitant en général. Bonjour ! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez où vous pourrez à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite !